Bienvenue à l'activité créatrice de la lettre S en mathématiques. Alors, j'ai voulu mettre en évidence les surfaces. On va pouvoir voir ici dans ma première page que je suis allée chercher un fond. J'ai choisi un fond où il y avait beaucoup de surfaces planes. Alors, les surfaces planes, on voit bien ici le devant, par exemple, du chariot, le dessus de la table, alors le côté d'une bibliothèque, la surface d'un mur, du tableau d'affichage. Alors, j'ai fait le petit programme pour qu'on puisse enregistrer les notions, les objets que l'on a mis, et je les ai tout simplement illustrés avec l'outil dessin. Dans le cas de la deuxième page, je suis allée chercher des objets qui ont des surfaces courbes. Les surfaces courbes, c'est que les objets dans la vie réelle, comme un ballon, si on essaie de tenir debout, c'est difficile de garder notre équilibre, voire presque impossible. Il y a aussi, comme tu le vois, une orange, une pomme, le dessus d'un champignon qui présente des surfaces courbes. Alors, je t'invite toi aussi à trouver des objets dans la vie réelle qui ont des surfaces courbes ou qui ont des surfaces planes. Je te souhaite une bonne activité créatrice avec cette notion mathématique. Merci. Merci. Merci.